Communiqué de presse, des sources concordantes. Il nous a été rapporté qu'aux premières heures de la matinée d'aujourd'hui, 8 février 2023, un groupe d'individus non identifiés a fait le tour des hôpitaux pour chasser le personnel sur leur lieu de travail. Les grévistes se sont servis de motos, parfois, pour se rendre dans les hôpitaux et chasser le personnel. Leur mode opératoire était basé sur la menace et la peur, faisant craindre au personnel de santé un risque pour leur sécurité. Je voudrais féliciter l'ensemble du personnel de santé qui n'a ménagé aucun effort pour être à leur poste de travail ce matin et fournir les soins nécessaires aux malades. Je les encourage à poursuivre cet effort louable pour le bien-être de la population. J'exhorte ceux d'entre vous qui ont voulu manifester leur mécontentement à revenir à la raison et à continuer à faire confiance au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de travail des professionnels de santé en dépit des conditions socio-économiques difficiles. Je demande au groupe de travail mis en place constitué des membres de l'Amicale des médecins, du Conseil de l'Ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, ainsi que les représentants du personnel de santé, d'accélérer le processus entamé en vue de proposer des solutions adaptées aux besoins du personnel de santé. Ceci en ligne avec les recommandations du dernier séminaire gouvernemental qui a mis l'emphase sur l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de santé et le développement des ressources humaines en santé. Aussi voudrais-je rassurer le personnel de santé que des dispositions sont prises pour garantir leurs conditions de travail et pour le bon fonctionnement des services. Enfin, je demande à la population de garder la confiance et croire en leurs services de santé qui sont disponibles et engagés à leur fournir les soins dont ils ont besoin. Le gouvernement que dirige M. Félix Moloa, Premier ministre-chef du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence le Professeur Fossin-Arkange-Touadéra, président de la République, chef de l'État, pour qui la santé de la population est l'une des plus hautes priorités, poursuivra les efforts déjà entrepris pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé et assurer le bien-être de la population en général. Je vous remercie. Merci. Merci.